Quand j'étais petit, le catch, c'était littéralement toute ma vie. Pendant longtemps, j'étais comme beaucoup persuadé que tout ce que je voyais était vrai, que les rivalités étaient bien réelles et que toutes les histoires que je suivais, elles étaient pas fictives et surtout pas écrites par des auteurs. Du coup, vous imaginez bien que pour moi, tous les personnages qui étaient montrés chaque semaine dans Catch Attack, bah justement, c'était pas des personnages, mais des personnes bien réelles. Donc comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, l'Undertaker, il me terrifiait parce que je croyais que premier degré, c'était un croque-mort qui enterrait ses adversaires. Et à ce moment-là, pareil, j'étais convaincu que Randy Orton, il souffrait de réels problèmes mentaux qu'il poussait à s'en prendre à Triple H et à sa famille. Et puis au milieu de tout ça, il y avait la division féminine de la WWE. A l'époque, on est encore en plein air des divas, donc vous l'imaginez bien, c'est difficile de prendre tout ça au sérieux. Les histoires, elles sont toujours légères et rien n'est fait pour investir réellement les fans dans les histoires. Donc un enfant comme moi qui croit qu'en plus tout est réel, bah il est évidemment pas intéressé par les rivalités et les combats qui sont proposés. Du moins, tout ça, c'est vrai jusqu'au mois d'avril 2011. Alors que la division féminine, elle continue chaque semaine avec des histoires peu intéressantes et plutôt mal construites, des vignettes inquiétantes commencent à apparaître pour annoncer l'arrivée d'une nouvelle catch-use. A ce moment-là, je suis très loin de me douter que la catch-use qui s'apprête à débuter va marquer des esprits de nombreux fans, en plus de bouleverser la division féminine de la WWE avant de disparaître pour de bon un an à peine après ses débuts. Et il est donc l'heure de revenir ensemble sur l'un des plus grands échecs de la WWE, Karma. Comme je l'ai dit, pour parler de Karma, il faut revenir en 2011. Alors oui, je sais, je prévois, il y en a certains qui seront déjà en train d'écrire leurs commentaires. Vous inquiétez pas, on reviendra aussi un petit peu plus tôt pour parler plus en détail de son histoire. Mais d'abord, je voulais vous raconter ça comme moi je l'ai vécu à l'époque. On est donc en 2011, on est quelques jours à peine après le dramatique WrestleMania 27. Et alors que Bribella s'apprête à avoir un match pour le titre des divas, une vignette étrange apparaît sur nos écrans. Dans cette vignette, on peut voir la silhouette d'une femme imposante qui caresse lentement les cheveux d'une poupée blonde aux yeux bleus et qui soudain lui arrache la tête d'une simple pichenette en rigolant d'une manière terrifiante. Cette très courte vignette ne passe évidemment pas inaperçue et les Bellas qui sont dans le ring en train d'attendre la championne semblent un petit peu perturbés. Mais les commentateurs à ce moment-là, ils ont absolument aucune explication à nous donner et le show continue alors comme si de rien n'était. Vous vous en doutez, sur les forums à cette époque-là, ceux qui suivent le catch depuis des années, ils savent très bien ce qui est en train de se passer. Mais encore une fois, la majorité d'entre nous à l'époque, on suit ça juste chaque semaine devant notre télé, on ne s'intéresse pas aux autres promotions qu'on ne connaît même pas, etc. Donc du coup, on n'a pas la moindre idée de ce qui est en train de se passer. Et pourtant, contrairement à d'habitude, on a quand même hâte de voir le prochain match de Diva la semaine suivante pour en savoir plus sur cette mystérieuse vignette. Justement, il ne va pas nous falloir attendre bien longtemps puisque dès le row suivant, une nouvelle vignette est présentée avec cette même femme qui tient une nouvelle poupée entre les mains et qui cette fois-ci lui arrache les jambes sur une musique inquiétante tout en rigolant une fois de plus comme la semaine passée. On n'a bien sûr toujours pas plus de détails, Michael Cole nous dit simplement que cette vidéo est perturbante, ce qui certes n'est pas faux mais on n'avait pas du tout besoin de lui pour nous le dire, et il faudra attendre encore quelques temps pour découvrir qui se cache réellement derrière cet étrange personnage. Mais justement, on arrive maintenant au row du 25 avril 2011 et une vidéo similaire à celle des semaines précédentes est une fois de plus diffusée. Mais cette fois-ci c'est différent. Alors que la tête de la poupée est une fois de plus arrachée, la caméra continue à tourner et on découvre enfin le visage et le nom de celle qui hante la division féminine depuis des semaines, Karma. Celle-ci rigole encore alors que la tête du jouet est séparée de son corps par une simple pression de sa main et les fans attendent alors avec impatience de voir cette étrange nouvelle catchuse débuter sur les rings de la WWE. Parce que oui, je le répète, sûrement qu'à l'époque beaucoup d'entre vous savent déjà à quoi s'attendre, mais personnellement pas du tout, je comprends juste pas ce qui se passe. En plus la WWE fait un excellent travail avec ses vignettes parce que le message est très clair. Ça fait des années que les divas de la WWE, elles ont toutes globalement le même style. Certaines sortaient certes un petit peu du lot, comme Beth Phoenix ou Gail Kim par exemple, mais l'immense majorité de celles qui étaient mises en avant avaient globalement toute la même apparence. La WWE n'avait d'ailleurs aucune réelle envie de mettre en avant des catchuses talentueuses en provenance d'autres promotions, ils préféraient recruter d'anciennes danseuses ou mannequins et miser sur leur physique plutôt que sur leurs aptitudes. Et donc en tant que jeune fan de catch, pour nous les catchuses de la WWE, c'était les Kelly Kelly, les Maria, les Bella Twins ou encore Maryse, qui comme ses vignettes le laissent sous-entendre, sont un petit peu le cliché de la poupée. Mais là justement, on découvrait quelqu'un de totalement différent. Karma, elle n'avait rien à voir avec tout ça. Et au vu de ce qu'elle faisait dans ses clips promotionnels, on pouvait réellement s'atteindre au pire pour toutes les catchuses du roster à cette époque. Et justement, maintenant que nous avions découvert son nom et son visage, il était temps pour nous de découvrir de quoi elle était capable dans un ring. Ce jour-là, on est le 1er mai, 6 jours à peine après la dernière vignette de Karma et la WWE organise Extreme Rules 2011 en direct de Tampa en Floride. Ce soir, il n'y a qu'un match féminin sur la carte, un match qui oppose Leila à Michelle McCool, les deux anciennes associées qui se sont récemment séparées. Et ce match-là, il a un enjeu très particulier. Déjà, c'est un match sans disqualification, donc les deux femmes vont avoir l'occasion de sortir des clichés de la division des divas à la WWE. Mais en plus, leur histoire, elle est réellement importante parce que celle qui perd cet affrontement devra tout bonnement quitter l'entreprise. Justement, grâce à ça, les deux, elles ont un match relativement correct, surtout par rapport aux standards de l'époque, on va pas se mentir. Mais nous, ce qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, c'est ce qui se passe après la victoire de Leila. Leila, elle quitte simplement l'arène après sa victoire et elle laisse donc son ancien ami en pleurs sur le ring alors que la foule est en train de lui chanter au revoir. Mais soudain, voilà ce qui se passe. Yes ! Ce rire terrifiant se fait entendre pour la première fois dans une arène de la WWE et une musique tout aussi angoissante se lance alors que le public découvre la silhouette de celle qui tisse ses débuts depuis des semaines. Karma vient officiellement de débuter à la WWE. D'un pas lent mais décidé, la nouvelle venue s'avance doucement vers sa proie qui est au centre du ring et Michelle McCool s'apprête alors à passer un très mauvais moment. Karma entre alors dans le ring sans quitter McCool du regard et alors que celle-ci tente de fuir, elle est attrapée par la géante qui l'écrase au sol avec une prise impressionnante avant d'une fois de plus éclater de rire, cette fois-ci au centre du ring. De la même manière qu'elle le faisait jusqu'à présent dans ses vignettes, Karma vient d'arracher la tête de l'une des poupées de la WWE et au vu des visages des autres divas dans les vestiaires qui regardent ces images, la nouvelle venue n'avait pas fini de faire parler d'elle. Ce moment pour moi il était très important à l'époque. Ça faisait des années qu'on n'avait pas vu une catcheuse aussi atypique débarquer sur un ring de la WWE et donc autant les fans qui connaissaient déjà cette catcheuse que ceux qui n'en avaient jamais entendu parler avaient extrêmement hâte d'en voir plus de sa part. Et justement, pour en voir plus de sa part, il n'allait pas falloir attendre bien plus longtemps. Dès le re-suivant Extreme Rules, la WWE organise un match random entre Kelly Kelly et Maryse, deux catcheuses qui sont réellement l'incarnation des divas de la WWE, auxquelles Karma s'oppose justement. Et donc, dès les premières minutes du match, la musique de la terrifiante catcheuse retentit à nouveau dans une arène de la WWE. Kelly Kelly réalise rapidement le sort qui l'attend, mais elle est paralysée par la peur et comme elle l'a fait à Extreme Rules la veille, Karma s'avance lentement vers le ring en fixant du regard ses deux prochaines proies. La géante sourit déjà en sachant ce qu'elle va infliger aux deux adversaires du soir et elle se saisit d'abord de Maryse pour lui infliger la prise avec laquelle elle a écrasé Michel McCool lors de Extreme Rules. Kelly Kelly à ce moment-là n'a toujours pas réussi à fuir le ring et tout le monde imagine qu'elle va se faire détruire à son tour, mais à la surprise de tous, Karma se contente de quitter le ring et de remonter la rampe alors que sa musique et son rire retentissent une fois de plus dans la salle. Après avoir fait un grand impact du côté de Raw, c'est désormais à SmackDown que Karma va terroriser les divas puisqu'elle y fait sa première apparition lors de l'épisode du 6 mai pour cette fois-ci faire fuir Layla qui venait tout juste de battre Alicia Fox. Malheureusement, si ce soir Layla a été plus intelligente que les autres, c'est pas le cas de son adversaire puisque Fox, elle profite que Karma ait le dos tourné pour tenter de l'attaquer, ce qui vous l'imaginez bien n'est absolument pas efficace. Karma qui était à la base visiblement venue s'en prendre à Layla, elle se retrouve finalement une autre cible dans Alicia Fox et celle-ci est alors passée à tabac dans le ring avant de subir à son tour la prise de finition de la nouvelle venue qui petit à petit faisait bel et bien tomber les têtes de toutes les représentantes de la division féminine de l'époque. Karma fera alors sa prochaine apparition dès le rose suivant, ne ratant alors à l'époque absolument aucun show pour cette fois-ci interrompre Kelly Kelly et F. Torres qui venaient, elle, de battre les Bella Twins dans un match par équipe. Cette fois-ci, Kelly réussit à s'enfuir mais sa partenaire fait la même erreur qu'Alicia Fox et elle se retrouve alors elle aussi écrasée par la géante qui prend quand même le temps de poursuivre Kelly Kelly à l'extérieur avant de revenir dans le ring pour asséner le coup fatal à F. Torres et l'éloigner des écrans. Parce que oui, jusqu'à présent, toutes les quatre choses qui avaient été détruites par Karma, on les avait toujours pas revues. Les seules qui avaient réussi à éviter ces attaques et donc à survivre dans la division féminine, c'était les Bella Twins, Kelly Kelly et Layla et justement, cette dernière vient au ring lors du SmackDown suivant pour se vanter de sa victoire à Extreme Rules mais surtout pour se faire interrompre par Michael Cole. Bon, faut voir qu'à ce moment-là, Michael Cole, qui est commentateur de la WWE depuis déjà des années, c'est l'un des mecs les plus détestés de l'entreprise. Et donc, quand il fait le malin avec Layla et que la musique de Karma se lance, tout le monde est enfin soulagé. En fait, on ne sait pas trop à qui elle va s'en prendre, mais si Cole est convaincu que c'est Layla qui va se faire détruire, tout le monde espère qu'en fait, ce sera lui. Et justement, Karma lui donne d'abord raison en écrasant Layla pour continuer sa quête de destruction dans la division féminine mais pour confirmer qu'elle ne ferait de cadeau à personne, la géante poursuit Michael Cole jusque dans sa cage et ce personnage reste alors toujours aussi mystérieux. Bah oui, normalement, à la WWE, on est toujours habitué à avoir les gentils, donc les F.A.C.E. et les méchants qu'on appelle les Heels et même s'il existe bien sûr des personnages qui se situent un petit peu entre les deux, ils restent très rares et pourtant, Karma semble en faire partie. A ce moment-là, les fans y savent donc pas trop comment se positionner, d'un côté, cette cacheuse, elle semble prometteuse et intéressante avec un personnage différent et fascinant mais d'un autre, elle détruit tout le monde sans se soucier de s'y s'appeler ou non donc le public hésite un petit peu entre l'applaudir ou la huer. Et justement, pour continuer à jouer sur ce doute-là, Karma débarque une fois de plus lors du row suivant pour visiblement sauver Kelly Kelly d'une attaque des Bella Twins, écrasant d'abord Nikki au sol alors que sa sœur prenait la fuite mais relançant le doute sur son personnage en s'approchant de celle qu'elle avait épargnée quelques semaines plus tôt. Toujours avec ce pas lent et méthodique, Karma s'approche de Kelly Kelly et la relève dans le coin avant de la dévisager puis d'enlever son gant pour lui placer une pichenette sur le front rappelant alors les vignettes qui annonçaient son arrivée. Avec cet acte, Karma maintient encore le doute sur son personnage tout en confirmant qu'elle était là pour détruire la division des divas et alors qu'elle n'a toujours pas fait le moindre match à la WWE à ce moment-là, elle reste le point central du catch féminin dans l'entreprise. Tout semble alors être lancé pour de bon pour Karma et tout le monde a hâte de la voir faire ses débuts dans le ring pour pourquoi pas rapidement aller chercher le titre de championne des divas et même carrément le transformer en titre féminin. Mais un événement extrêmement inattendu va se produire lors du row du 23 mai 2011 et venir bouleverser toutes ces théories. Ce soir-là, un match à 8 divas est prévu entre l'équipe de Kelly Kelly et celle des Bella Twins donc c'est pas forcément hyper intéressant mais alors que le match vient à peine de commencer, la musique de Karma se fait à nouveau entendre. La nouvelle venue s'avance alors au ring face à 8 catchuses sans la moindre hésitation ni peur sur son visage et malgré la présence de Beth Phoenix dans le ring, Karma semble déterminé à détruire chacune des femmes qui se tiennent sur sa route. La géante pénètre alors dans le ring et se place en plein centre de celui-ci se retrouvant alors encerclée par 8 adversaires mais alors que les fans anticipaient déjà le carnage qui s'apprêtait à se produire, Karma s'effondre à genoux au sol et se met à pleurer. Ce personnage à la fois étrange et terrifiant qui hantait la division féminine depuis des semaines venait soudainement de se briser sous nos yeux et personne ne semble réellement comprendre ce qui se passe, Karma vient de choquer le monde. Pour les fans qui suivent le show sur leur écran, c'est la pub qui va venir interrompre ce moment et Ro continue alors son déroulé habituel sans insister plus longtemps sur l'étrange segment qu'on vient de vivre et pour avoir des explications sur ce soudain changement chez Karma, il faudra attendre la semaine suivante, dans ce qui est à mes yeux l'un des segments les plus bizarres de l'époque. Alors qu'on nous remonte des images de Karma en pleurs sur le ring la semaine précédente, celle-ci elle apparaît dans la salle avec un micro à la main et elle s'exprime sur un ton qui semble à ce moment-là très humain et peut-être même trop humain pour le personnage qu'elle est censée incarner. En fait on va comprendre rapidement que la personne qui s'adresse à nous c'est pas Karma, le personnage qui s'est donné pour mission de détruire la division féminine, mais c'est réellement la femme qui se cache derrière ce personnage étrange. Elle se confie alors aux fans et annonce que dans la vie elle avait deux rêves. Le premier c'était de rejoindre la WWE, ce rêve elle s'est battue pendant des années pour l'atteindre, elle a dû lutter contre ceux qui lui disaient littéralement qu'elle était trop grosse pour avoir sa place dans l'entreprise, mais enfin après avoir prouvé sa valeur dans le monde entier sur le circuit indépendant et notamment au Japon, ce rêve elle a fini par l'atteindre. Avec ça on en apprend un petit peu plus sur le personnage de Karma et même si oui elle détruit complètement l'image de la catcheuse dominante et silencieuse, je trouve que ça reste cool de connaître le parcours des gens qui nous régalent chaque semaine. Mais du coup vous vous en doutez, si elle a mentionné deux rêves, c'était pas tout. Karma annonce alors justement qu'elle était son second rêve en plus d'annoncer qu'elle s'apprête justement à l'accomplir, son rêve c'est celui d'être une mère. La catcheuse confirme alors au milieu du ring qu'elle est actuellement enceinte et que sa grossesse étant à risque, elle ne peut pas se permettre de monter sur le ring une fois de plus et elle confirme donc qu'elle est contrainte de quitter les écrans de la WWE pendant de nombreux mois. Karma remercie alors les fans et elle précise qu'elle compte bel et bien revenir pour terminer son histoire, mais elle est évidemment interrompue par les Bella Twins. Bon globalement la promo des Bella Twins, je vais pas vous la détailler, ça se limite à... Eh dis donc, je savais pas que t'étais enceinte, je croyais que t'étais juste grosse. Oui bon voilà, le niveau des vannes il est dramatique, il n'y a aucune exagération, ce que je viens de vous citer là, c'est quasiment mot pour mot ce que les Bella Twins elles lui sortent. Mais bon, au moins ça a l'avantage de teaser le retour de Karma puisque si elle ne peut pas immédiatement éclater les deux jumelles à cause de sa grossesse, elle prévient qu'à son retour dans un an, elle se vengera et que c'est maintenant ça, son nouveau rêve. Bon, avec tout ça, je pense que c'est quand même important de revenir sur les événements qui viennent de se produire. Depuis des semaines, on voyait Karma détruire chacune des catcheuses de la WWE sans réellement confirmer si son personnage était censé être ill ou face et pour moi ça a aidé énormément à rendre le personnage ultra intriguant et fascinant. En plus, comme on l'a dit, elle s'éloigne totalement de l'image classique des divas de la WWE à l'époque et honnêtement, j'avais extrêmement hâte de voir ce qu'elle allait faire. Donc évidemment, il n'était pas question de la forcer à catcher si sa grossesse était risquée mais je reste quand même un petit peu mitigé sur l'idée de lui faire briser complètement son personnage de cette manière. Dans le sens, ce n'était pas possible de la faire disparaître suite à une attaque parce qu'elle ne pouvait pas être impliquée physiquement dans le ring mais je ne sais pas si le segment des pleurs sur le ring suivi du discours la semaine suivante c'était la meilleure des choses à faire. Enfin, en tout cas, ça c'était mon avis pendant de très longues années et surtout à l'époque parce que dans les faits aujourd'hui, je pense que c'était probablement le plus beau cadeau que la WWE a pu offrir à Karma. Parce que oui, pour revenir sur notre histoire, la catcheuse disparaît bel et bien des écrans pendant de longs mois et les histoires de la division féminine reviennent à ce qu'elles étaient avec notamment cette espèce de triangle amoureux entre Zack Ryder, John Cena et F. Torres qui était nul à chier et les fans oublient petit à petit l'existence de la tueuse de Diva. On arrive alors à ce moment-là début 2012, près d'un an après la dernière apparition de Karma à la WWE et alors qu'on est en plein Royal Rumble masculin et que Michael Cole est dans le ring, voilà ce qui se passe. Après un total de 8 mois d'absence, Karma fait son retour à la WWE dans un très grand moment et elle devient avec cette arrivée la troisième femme seulement à intégrer un Royal Rumble masculin dans lequel elle va faire beaucoup de bruit. Déjà les fans sont ultra heureux de la revoir parce qu'au-delà de son côté impressionnant, sa promo de départ avait beaucoup touché le public et elle arrive dans le ring pour éclater Michael Cole qui déjà avait rien à foutre là et qui décide donc de fuir pour se faire éliminer par Booker T et Jerry Lawler. Oui je sais, le Royal Rumble 2012 il est particulier, on n'en a pas que des bons souvenirs, ça je vous le confirme. Et bon, heureusement après ça, l'attention revient très vite sur Karma qui va s'embrouiller avec Dolph Ziggler et lui placer sa prise de finition avant de finalement dégager Unico sous l'ovation des fans puis finalement de se faire éliminer par Ziggler pour mettre un terme à sa première et dernière apparition officielle sur un ring de la WWE. Et oui, vous avez bien entendu, cette apparition au Royal Rumble c'est bel et bien la dernière de Karma à la WWE. Elle n'avait jusqu'à présent fait aucun match puisque chacune de ses attaques sur les autres 4 choses n'étaient que des segments sans arbitre officiel et le Royal Rumble 2012 c'est alors son seul et unique match à la WWE puisque malheureusement on ne la reverra plus jamais après ça. Elle va quand même rester employée pendant plusieurs mois et elle va continuer à s'entraîner pour son retour mais à cause de nombreux problèmes personnels elle finira par être licenciée de la WWE au mois de juillet 2012. Voilà, avec tout ça je pense que vous comprenez un petit peu mieux pourquoi à mes yeux le fait de lui faire faire une promo dans laquelle elle peut réellement expliquer que venir à la WWE c'était son rêve bah ça restait une bonne idée parce qu'en fait s'ils étaient restés dans l'idée du personnage de Karma et qu'ils avaient trouvé un autre moyen de la faire disparaître elle n'aurait pas eu l'occasion de s'ouvrir aux fans et je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Mais en réalité, je ne vous ai pas tout dit. Là, je vous ai raconté l'histoire telle qu'on l'a connue quand on était plus jeune et quand on suivait juste le programme chaque semaine à la télé et encore je vous ai quand même donné un petit peu plus de détails parce que dans les faits, son licenciement, les fans l'ont appris sur Twitter et de ce que j'ai trouvé, la WWE n'a jamais annoncé officiellement qu'elle avait été licenciée. Mais en fait, cette histoire, elle est un peu plus complexe que ça parce que déjà, Karma, comme je l'ai dit, elle sortait pas de nulle part. Certains d'entre vous la connaissent et c'est d'ailleurs le cas de beaucoup de fans de l'époque qui discutent sur les forums et qui l'ont reconnu dès la première vignette il s'agit bel et bien de l'ancienne championne de la TNA, Awesome Kong. Et en réalité, toute l'histoire qu'elle a racontée lors de sa dernière promo dans le ring elle est totalement réelle. Elle a bel et bien commencé le catch quand elle avait environ 25 ans et elle a tenté de rejoindre la WWE au travers de l'émission de télé-réalité Tough & Off en 2004 mais elle a rapidement été recalée et stoppée dans sa progression par Jim Ross qui lui a dit qu'elle était trop grosse. Alors oui, déjà le culot du gars mais en final, cette désillusion, elle va motiver la jeune catchuse plus qu'autre chose et c'est ça qui va véritablement lancer sa carrière. Après ça, elle commence à catcher au Japon où elle fait très bonne impression puisque là-bas, le catch féminin est déjà mis en avant d'une manière différente et après être revenue aux Etats-Unis dans la deuxième moitié des années 2000 et avoir notamment lutté à la Ring of Honor Awesome Kong fait ses débuts en 2007 à la TNA. Là-bas, elle va se lancer dans une série de victoires en 1 contre 1 ne perdant que dans le Gauntlet Match à Bound for Glory pour le titre de la championne Knockout et elle finit justement par remporter quelques mois plus tard en venant à bout de Gail Kim pour véritablement s'imposer dans la division féminine de la TNA. C'est réellement là-bas que Awesome Kong va se faire connaître du grand public avec beaucoup de grosses rivalités et de très gros matchs et elle va alors remporter le titre de championne Knockout à deux reprises avoir de très bons matchs avec Gail Kim en plus de devenir championne par équipe pour réellement s'établir comme l'une des catchuses les plus en vue du circuit américain. C'est comme ça qu'après un départ compliqué de la TNA avec des discussions houleuses et problématiques elle est approchée par la WWE qu'elle finit par rejoindre fin 2010 avant de débuter avec ses vignettes étranges. Donc là toute l'histoire qui suit à la WWE avec ses débuts vous la connaissez je viens de vous la raconter mais je vous ai quand même pas donné tous les détails de son départ. Parce que si en effet Karma annonce sa grossesse sur le ring en réalité c'est pas pour ça qu'elle s'absente. Malheureusement au mois de mai 2011 au moment où elle fait cette promo Karma a en réalité déjà perdu son enfant depuis quelques temps. Elle vit alors une période extrêmement difficile dans sa vie personnelle dans laquelle elle tente déjà de se remettre du décès de sa mère, de sa grand-mère et de sa meilleure amie et la perte de son enfant durant la grossesse vient complètement la détruire. Cette période horrible pour elle la mène dans une passe compliquée où elle s'enferme dans un mensonge auprès de la WWE mais aussi auprès de ses proches en maintenant le fait qu'elle est encore enceinte et même lors de son retour en 2012 elle n'est pas au meilleur de sa forme. Elle n'est toujours pas complètement remise de ce qu'elle a vécu et quand la WWE lui demande ce dont elle a besoin pour aller mieux elle demande à être envoyée dans un centre pour perdre le poids qu'elle avait gagné durant les premiers mois de sa grossesse mais l'entreprise préfère à ce moment là l'envoyer en Floride où se situe leur centre de développement pour essayer de la remettre en forme. Malheureusement comme elle l'a depuis dit dans diverses déclarations c'était absolument pas ça dont elle avait besoin. En Floride Karma se retrouve dans des hôtels miteux dans une situation qui ne s'améliore toujours pas avec une santé mentale fragile et une santé physique en déclin également et même si au moment de son départ elle a déclaré qu'elle aimerait quand même revenir un jour à la WWE tout indiqué à l'époque qu'il valait mieux qu'elle s'éloigne du monde du catch pour son propre bien-être. Dans les faits Karma va bel et bien remonter sur un ring 10 mois après son apparition au Royal Rumble lors d'un show de la promotion Shine et après avoir passé l'année 2013 et 2014 sur le circuit indépendant américain et même européen Awesome Kong fait finalement son retour à la TNA début 2015 pour reprendre sa carrière là où elle l'avait laissée. A son retour bien qu'elle soit mêlée immédiatement à des histoires majeures et qu'elle ait des opportunités au titre de championne knockout elle ne parvient pas à récupérer le titre à nouveau et elle profite de cette période pour retourner également quelques temps du côté du Japon où malheureusement ça se passe pas aussi bien qu'à ses débuts et finalement son run à la TNA prendra fin quelques mois plus tard de manière tout aussi dramatique que son premier départ. Depuis Awesome Kong a été vue sur le circuit indépendant entre 2016 et 2017 où elle est également revenue une dernière fois au Japon pour faire équipe avec Aja Kong et après avoir disparu des rings pendant deux ans après son dernier match contre Taya Valkyrie en septembre 2017 Kong est revenue brièvement dans le catch en 2019 du côté de l'AEW où elle a participé à 5 combats avant d'annoncer pour de bon sa retraite des rings. Cette retraite bien méritée a pris une immense carrière semée d'embûches à mener Awesome Kong dans le Hall of Fame de la TNA en 2021 et pour conclure finalement sa carrière en beauté et sur une note positive elle a fait son retour sur les rings fin 2023 pour le millième épisode de Impact où elle a ce soir-là pu mener son équipe à la victoire pour réellement prendre une retraite bien méritée et clôturer pour de bon sa carrière dans le catch. Malgré tout avec une immense carrière à l'international notamment au Japon et à la TNA Karma restera à jamais l'un des plus grands échecs de la WWE puisque c'est une catchuse qui à mes yeux aurait pu aller bien plus loin et même pourquoi pas lancer les prémices de la révolution féminine qu'on connaîtra des années plus tard à la WWE. Avec un physique atypique par rapport à ce qu'on voyait à la WWE à ce moment-là mais des capacités dans le ring hors normes des performances incroyables au Japon et à la TNA et des débuts importants à la WWE Karma ou Awesome Kong c'est une catchuse qui aurait pu faire de très grandes choses là-bas si elle était arrivée dans de meilleures dispositions surtout d'un point de vue personnel et pour moi elle restera pour toujours l'un des plus grands actes manqués dans l'entreprise. J'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires et profitez-en aussi pour me partager votre avis sur la carrière de Karma et surtout de Awesome Kong si vous avez eu l'occasion de la suivre au Japon ou à la TNA. J'en profite pour vous remercier encore une fois de tout votre soutien c'est pas impossible que dans les prochaines semaines il y ait une ou deux vidéos qui sautent pour que je puisse prendre un petit peu de repos mais quoi qu'il en soit je vous tiens toujours au courant sur Twitter ou sur Twitch donc si jamais vous voyez qu'il n'y a pas de vidéo à 16h allez vous informer c'est probable que je vous ai déjà informé quelque part et n'oubliez pas de me suivre là-bas si c'est pas déjà fait. Je vous rappelle que pour me soutenir vous avez encore tous les liens en description n'hésitez pas, régalez-vous, profitez des boissons au lit etc. Et sur ce c'était Monsieur Hawking et on se retrouve très vite en d'autres histoires. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz